Et bienvenue en cette soirée aux Gamiennes, soirée des Sushiens, les underdogs qui vont sous vos yeux ébahis jouer leur dernière journée de saison régulière. Je serai accompagné du Ailey ce soir, comment ça va ? Ça va, ça va chaud, ça faisait un petit moment que j'avais pas vu la scène de francophone se marave un petit peu et donc ce soir, belle soirée puisque dernière saison, pardon, dernière journée de saison régulière, on se prépare au play-off, on arrive un peu à l'aboutissement de toutes ces péripéties qu'on avait pu voir, c'est un peu le condensé des hot dogs, des dernières aventures, etc, etc, enfin bref, il s'est passé pas mal de choses, avec un niveau qui est toujours croissant personnellement je trouve au niveau de cette fameuse scène française donc on a de quoi se mettre bien d'ailleurs, on a prévu un mini pré-show entre guillemets, histoire de pouvoir décortiquer un petit peu ce qui se passe ce soir puisqu'on a quatre matchs, mais quatre matchs d'une importance capitale. Oui effectivement, chacun des matchs, quasiment chacun des matchs de cette soirée a un enjeu qu'on peut dire effectivement d'importance, rapidement, on peut faire au moins la liste des matchs à venir, mais voilà il y a pas mal de choses un petit peu intéressantes à voir, notamment le fait que les Grobils ne sont pas forcément sereins dans leur victoire en tête de classement, même si actuellement ils n'ont pas subi la moindre défaite, si les LDLC qui vont jouer aujourd'hui contre Grobils arrivent à prendre ce match, ils seront du coup à égalité, mais les LDLC auront gagné l'affrontement direct du coup contre les Grobils, ce qui leur permettrait de récupérer la première place. Et on va voir une petite vidéo justement pour résumer ce qui s'est passé lors de la dernière semaine de LDLC, c'était il y a trois semaines. Exactement, fais péter Rambo dès que t'es chaud. Quand tu veux Rambo. Allez, balance le récap là, on est bouillant. Alors c'était WarLegende contre Nuit Blanche ça. Ouais du coup WarLegende contre Nuit Blanche, on va voir un petit peu ce qui s'est passé dans ces matchs. J'avoue que même moi ça va me faire du bien de me rappeler un petit peu ce qui s'est passé. Et le bon Kiki qui sort les outplay avec Pure Perfect. Pure Perfect qui est la grande romance de Gardoum, si j'ai bien compris, il y avait vraiment une symbiose entre lui et le carré à des Nuit Blanche qui vient de tomber malheureusement, mais derrière quel travail. Ce bon petit signe, le petit coup de marteau qui va bien du côté d'Ator. Et ça je trouve notamment, c'est en termes de teamfight que ça a vachement progressé je trouve par rapport à la dernière saison d'Underdogs. Et on va encore à temps avec sa Poppy qui est juste complètement fou. C'est fait un petit peu de temps effectivement que je dois jouer un petit peu ensemble, donc forcément ça s'améliore énormément. Les Nuit Blanche qui ont tout donné vraiment cette partie, mais malheureusement on a vu quand même la victoire des WarLegende à la fin. Pourtant on voit en termes d'avantages, on a bien quelques fights très très bien négociés de la part de ces Nuit Blanche. Nuit Blanche qui était quand même en bas de tableau et du coup qui n'était pas forcément donné vaincuur. Mais voilà, sur une petite erreur, un moment où on va aller un poil trop loin. Les WarLegende qui vont complètement crucifier la défense des Nuit Blanche malheureusement. C'était un match très très serré, un petit peu dommage de la part des Nuit Blanche qui ont quand même réalisé de très très belles choses. Il y a des trucs sympas, effectivement. Là on est sur Grobil face à Osserv si je ne me trompe pas. Alors les Osserv malheureusement qui n'ont pas réussi à prendre le moindre point. Un sac de frappe. Un bon gros punching ball là rempli de sable. Tu le respectes parce qu'il te fait mal aux mains quand tu tapes dessus. Mais tu sais qu'il ne tapera pas. Effectivement. C'est justement la très très belle composition, notamment Dive avec le Rakan. Le Rakan, voilà exactement. Je t'en prie. J'avais le cas et je n'arrivais pas à ce qu'il y avait au tour effectivement. Donc très très bon travail de la part des Grobil avec ce Rakan. Les Teamfight qui sont tellement facilités par ce support. Bah c'est une compo en fait avec énormément de contrôle parce que tu as Rakan dont tu parlais mais le Galio de Fred apporte juste tellement en fait. Je trouve que c'est vraiment un champion aujourd'hui qui dans un format comme ça de game compétitive avec une équipe qui a une certaine synchronisation. En tout cas un certain niveau comme c'est le cas pour Grobil. On commence à bien connaître maintenant. Oui. Ça apporte beaucoup parce que c'est pas vraiment une menace en terme de dégâts. En tout cas passer la phase de lane. Mais par contre qu'est-ce que ça apporte en terme de protection, en terme de lock. Enfin le taux de te flasher et la range est tellement énorme que ça met toujours un gros bazar. Surtout face à la draft au serve qui est intéressante j'ai envie de dire. C'est super ambitieux de leur part déjà de sortir Ilaoi. Je trouve qu'aujourd'hui il faut quand même être bien accroché. Ouais à moins ça s'appelait Imeray d'être un ETP. Ah oui le bon Imeray ! D'ailleurs je sais pas si ils nous regardent Imeray mais je te fais un gros bisou. Et je trouve que tu étais particulièrement fort sur la dernière game qu'on a fait ensemble. Double Kappa Hey ! C'était un gros moment de bonheur. Mais ouais du coup Ilaoi, Graves, etc. Beaucoup de persos mid-range en fait qui sont juste du peint blanc pour un personnage comme Galio. Et du coup Eclipsia face à Gamers Origins. Ah je me souviens j'avais commenté celle-ci. Et je trouve que Eclipsia était vraiment très très fort. Sauf l'ami Chappie. Chappie qui était... Alors comme je l'avais dit ce soir-là. Est-ce que c'est le joueur ? Est-ce que ce sont les calls en équipe qui ont pêché ? Je ne sais pas en tout cas. On était sur un Unu qui n'a pas été au rendez-vous en fait. En termes de puntergang, en termes de pression sur la carte. Enfin regardez les cas entre les deux junglers. Et en fait à ce niveau de jeu-là, quand t'as un jungler qui est pas là, tu perds ta game en fait. Ouais effectivement du coup c'est du côté des Gamers Origins. On avait pu remporter cette victoire. Au final sans trop de difficulté en jouant à 38 de jeu. On était déjà en train d'escalier les années 8 heures. Wack c'est un joueur à surveiller. Vraiment je trouve sur sa Katelyn. Il prend le Pintail ici il me semble. J'ai un doute avec le bon Shemek. Shemek qui avait été énorme également sur son Rumble. Petit Pintaki qui avait scoré. Il escore au moins un Quadra dans la soirée. Si ce n'est pas plus. On voit un 11-3-9 en fin de game. Déjà un Rumble qui build Rabadon en général. Tu sens que le gars il a mis de côté ses complexes. Il est vraiment en train de se faire pédaler pour rouler sur ses adversaires. Je crois que c'est justement le Quadra qu'il arrive à sortir après. Ah non. Il s'est fait un petit peu voler. Je ne sais plus si c'était sur cette soirée-là ou si c'était une autre. Mais dans tous les cas Shemek qui est... Pour moi Shemek est vraiment un très très gros atout chez Gamers Origins. Et derrière on enchaîne sur LDLC contre... Contre les Dizelands. Du coup LDLC qui s'était imposé justement face à cette équipe. Dizelands pareil un petit peu dans le mal actuellement. Les Dizelands qui sont à égalité avec Nuit Blanche du coup. Et ils vont d'ailleurs s'affronter aujourd'hui. Les deux équipes qui vont un petit peu s'affronter pour savoir qui va rester en Underdogs. Et qui va devoir jouer un petit peu la relégation. La bataille des sous-chiens. La bataille des sous-chiens. Ouais. La bataille des sous-chiens effectivement. Là où Osservent eux. Ils s'est un petit peu râpés malheureusement. Ça va être difficile malheureusement. Effectivement. On voit ici la fin de game de LDLC. LDLC est quand même un roadstore intéressant. Eka. Airbox. Des joueurs d'expérience. Airbox qui a passé quelques années en LCS quand même. Le Poulain. Comme on l'appelait il y a un temps. Ouais c'est vrai. Et qui fait le tachon aussi. C'est un chon qui est vraiment intéressant. Ouais. En termes de niveau de jeu. Voilà. C'est un petit peu le résumé de ce qui s'est passé sur la dernière semaine. Cette dernière semaine qui nous a amené justement à cette dernière semaine-ci. Celle qu'on va vivre la matinée tout de suite. Avec pas mal d'enjeux. Du coup le premier match de la soirée. Ce sera Game of Origins contre les War Legends. Ce sera en fait tout simplement le match pour la troisième place. Bon tu peux garder le récap de ce qui s'est passé la semaine dernière. Ah oui tu peux faire ça aussi. Fais péter la sauce. Game of Origins contre War Legends. Le match pour la troisième place de ces Underdogs. Sachant que les sites sont importants puisque nous avons un format de play-off. A l'image de celui de la LCK. C'est à dire que chaque site de gagné c'est un match de moins à faire pour atteindre la finale. C'est à dire moins de chances de perdre. Entre guillemets. Le second match de la soirée ce sera Team LDLC contre la team des Grobils. C'est en fait le match pour la première place. Savoir qui va aller se positionner sur le trône de Underdogs. Tout en haut du ladder. Enfin du tournoi. Attendre sur son siège les suivants. Donc Team LDLC pour l'instant qui n'a subi qu'une défaite. Grobils qui n'a subi aucune défaite. Mais comme on le disait en terme d'affrontement direct. Si LDLC l'emporte. Grobils sera du coup perdant. A égalité forcément c'est le joueur qui a remporté la confrontation directe qui l'emporte. Le troisième match de cette soirée ce sera Eclipsia contre Osserv eSport. Il sera à 21h. Peut-être le match avec le moins d'enjeux de cette Underdogs. Puisque les deux équipes ont forcément leur seed de garantie. C'est à dire que Eclipsia est 5 quoi qu'il arrive. Et les Osservs malheureusement n'ont pas réussi à gratter la moindre victoire dans cette saison. Du coup ils sont relégués. Il y a des Up and Down si je m'abuse. Non il n'y a pas de Up and Down ? Si il y a des Up and Down. On est d'accord. Mais je veux dire ils ne vont pas pouvoir jouer les play-offs. Oui ils ne pourront pas faire les play-offs effectivement. Mais il leur reste une chance de pouvoir rester en course pour gagner un maximum. Oui. L'info du swag. Etal a joué pour LDSC ce soir. Non ? Pour G.O ? Ah pardon. Pour G.O. Très bien. Du coup les G.O. Intéressant. Tu vois fichier Etal ? C'est marrant. C'est un petit bouton que je n'ai pas vu Etal jouer pour le coup. Etal a soumis. Du coup dernier match aussi de cette soirée. Ce seront du coup les Dislown face à Nuit Blanche. Voilà pour voir qu'on voit évidemment le format. La raison pour laquelle est-ce que c'est important d'avoir un site supplémentaire. Oui effectivement. Et du coup le joueur en quatrième place a une map d'avance. Ce qui est aussi plutôt pas mal lors d'un BO5. Puisqu'on réduit la difficulté. Enfin on peut quasiment jouer en BO3 en fait. Puisque deux victoires uniquement suffisent à passer à la passe suivante. Et donc le dernier match j'en parlais. Ce sera Dislown contre Nuit Blanche. Le gagnant. Sauf tout simplement sa place en underdogs. Pour voir que le second devra aller jouer avec les OCR. Les phases de relégation. Exactement. Un bien beau programme ce soir Tech Tech. Donc quatre matchs assez important quand même. Pour tous les côtés. On aura l'avantage de pouvoir avoir un éventail assez large quand même. Du niveau de jeu qui est proposé en underdogs. Puisqu'on a du tableau, du tableau, du tableau, du tableau. Bref tout ce qu'on aime. Et voir un petit peu les disparités entre ces équipes. Et je suis très très curieux de voir ce que va donner Eidal chez Gamers Origines. Qui va du coup remporter je crois que c'est Chris Baird. C'est Chris Baird qui remplace ouais. C'est Chris Baird qui remplace. Ok. Chris Baird qui est malheureusement bloqué dans l'avion. Ouais. Ce sont des choses qui arrivent. C'est vrai que voilà. Le week-end de trois jours. On part en vacances. Et on est pas à l'heure pour les matchs. On ne va pas du tout. Et non effectivement. On voit l'alignable Gamers Origines ici qui est aligné. Gamers Origines qui a envie. Qui est encore pareil. Troisième. Troisième avec 4-2. Bon. On est sur un format d'équipe qui a quelques petites failles. Mais qui reste quand même un très très gros tracteur aujourd'hui qu'on a underdogs. D'ailleurs ce haut de tableau est quand même assez serré. Puisque gros build à 6-0. Et on a que deux maps d'écart avec le troisième et quatrième en fait. Après avec Eclipsia l'écart se creuse un petit peu. Eclipsia qui n'a peut-être pas encore trouvé complètement son rythme de croisière. Qu'il va falloir trouver vite. Parce que les playoffs ça arrive très très rapidement. D'ailleurs est-ce qu'on a les dates ? Pour savoir quand est-ce que tu joues les playoffs. J'ai pas vu si on les a sur l'infographie. J'ai rien compris de ce qu'il a dit. Je crois qu'on les a sur l'infographie effectivement. Est-ce que tu peux nous remettre justement ces playoffs ? Yes. Simplement pour rappeler un petit peu comment est-ce que le tournoi va se jouer. Ouais 15-05. C'est ça. Ca commence le 15 mai du coup avec une finale le 18 mai. Les matchs vont pas mal s'enchaîner. A chaque fois ce sont des PO5. Et chaque seed a un avantage par rapport au seed inférieur. Que ce soit lors du premier match. Puisque on le rappelle le seed 4 a une map d'avance. Et évidemment ensuite chaque seed supplémentaire a un match de moins à jouer tout simplement. Puisque la troisième place qui va être jouée justement entre ces World Legends et ces Gamers Origins. Va devoir enfin un match de moins à jouer. Ensuite ce sera la deuxième place. Et cette deuxième place c'est la première place qui va être définie aussi par le match de ce soir. Entre les Grobils et les LDLC. Donc autant de rencontres avec beaucoup beaucoup d'enjeux. Beaucoup d'équipes qui ne sont pas forcément encore sereines sur la suite de leurs performances dans Thunder Dogs. Et un truc super important c'est qu'on est sur serveur live. C'est vrai. Donc ça veut dire qu'on est sur 7.9 les loulous. Donc ça veut dire qu'il y a le nouveau héros de la faille. Ça veut dire qu'il y a les nouveaux items de tank. Ça veut dire que le jeu a juste complètement changé en fait. Et le jeu est genre juste complètement ouf actuellement. Je sais pas si t'as pensé un petit peu de là-dedans dernièrement mais... En fait pas du tout. Je n'étais même pas au courant que cette pointe-là était sortie parce qu'en fait... J'ai passé une semaine dans les cartons à courir après mon déménagement. Et du coup j'ai pas du tout pu toucher à mon ordinateur depuis un petit bout de temps. Donc c'est bien je peux me faire découvrir un petit peu. Ah bah le jeu a complètement changé. Enfin complètement j'exagère peut-être un petit peu quand même. J'ai regardé un petit peu le patch effectivement. Ils ont énormément changé ouais. Enfin honnêtement en fait pour moi le changement le plus important. Et bon c'est pas le seul important mais le plus important c'est ce nouveau héros de la faille. Qui a été un peu décrié par certains. En fait avec un petit peu de regret par rapport à l'ancien qui était intéressant. Je pense notamment au main top qui adore les speedpushers. Après il était tellement pas contesté l'ancien héros de la faille quoi. Exactement et maintenant on a un héros de la faille qui est vraiment archi archi fort. Et lorsqu'il est bien utilisé bah c'est simple à 15 minutes de jeu tu peux ravager 3 tours à l'inhibitor. Si on t'arrête pas c'est... Ah oui c'est ça c'est l'invocation. Tu peux l'invoquer euh... Exactement Tectect. C'est une invocation. Effectivement tu tues le nouveau héros de la faille qui est plus tranquille que l'ancien par contre. Toujours la même mécanique avec l'oeil dans le dos. Donc c'est mieux. Alors tu peux le faire tout seul. Si t'es un petit peu un petit peu énervé sur le jungler. Mais bon vaut mieux le faire à 2 à 3. C'est un espèce de mini-nachor en fait vraiment dans la place dans le jeu. Et ce que je trouve qui est super intéressant sur ça. C'est que avant on avait vraiment un endroit de la carte qui était mort en fait. Avant les 20 minutes de jeu et même un petit peu après. Bah tant que t'avais pas de nachor tout ton topside ne servait à rien. Top laner était un pet qui était là pour TP en fait au niveau du bot. Et maintenant c'est plus du tout le cas. Ce qui fait que bah par exemple dans les 4 filles on va avoir des dragons des vents. Est-ce qu'on s'intéresserait pas au topside un petit peu plus tôt ? Et comment est-ce que ça va impacter les drafts ? Comment est-ce que ça va impacter les nouveaux champions ? Enfin bref ça met vraiment un très gros coup de pied dans la fourmilière. Moi il y a une grosse grosse question à ce moment là justement. C'est si effectivement on rentre dans le cas où il y a des dragons qui sont pas vraiment intéressants à contester en début de partie. Est-ce qu'on reverrait pas des swap lanes dans le sens où normalement la dual lane est positionnée en début de partie ? Dans une situation où on va contester en fait c'est le milieu de carte. Donc à l'époque quand la dual lane est apparue. Evidemment c'était parce qu'il y avait ce dragon à récupérer qui donnait énormément d'argent à tout le monde. Là il y a toujours le problème évidemment de cette tour qui est bien plus fortifiée sur la top lane que sur la bot lane. Bah c'est ça en fait le problème c'est que tu peux pas avoir de swap lane parce que si t'as un swap lane tu perds ta tour de la first break obligatoirement. Et même si ça a été nerfé, 300 goals c'est trop en fait. Parce que bon c'est déjà un apport d'income mais c'est ensuite surtout un temps d'avance pour l'adversaire. Qui va pouvoir les warder un petit peu plus loin. Qui du coup va push une tour un peu plus vite donc qui va donner le rythme au niveau du reswap etc. En fait tactiquement tu perds beaucoup 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 trop je trouve aujourd'hui. Sur le swap on va dire tu peux pas swap en début de partie c'est sûr. Par contre t'as 5 minutes de jeu une fois que les fortifications sont tombées. Parce qu'on aurait 5 minutes de jeu c'est pile le moment où tu peux essayer d'aller contester. On doit dire entre 5 et une minute de jeu c'est là un moment où les millenaires commencent à avoir leur niveau 6. Ou les junglers ont suffisamment de niveau aussi pour avoir une contestation. Et là ça pourrait être très très intéressant de voir les mouvements des grosses équipes. Parce que ce héros de la faille va permettre de prendre des tours très rapidement. En fait ça peut totalement compenser si tu te laisses gratter une tour d'un côté pour en récupérer 2 ou 3 à côté. Parce que t'as eu le héros de la faille. Ça peut aussi être des situations un petit peu délicates. Ça peut être intéressant ouais. Mais je pense que ça va mettre vraiment l'accent sur les carrés AD en mode goal rush à la Katelyn, à Tristana etc. Bah un peu en fait... Alors Sivir je sais pas. Sivir ça push fort mais c'est pas le meilleur champion pour détruire les tours. Parce que t'as vraiment cette problématique. En fait c'est une phase de siège qui est faite en début de game. Enfin à moins vraiment que l'équipe adverse soit empalée et t'offre 4 kills et que t'es ton héros de la faille et que tu puisses bus comme tu veux. Bon généralement t'as quand même une opposition donc... Non j'avoue que ça va avoir tendance à... En fait pour moi ce qui est important c'est que d'une, ça met de la tension sur la top lane. Il suffit que bah t'es un kill en 1v1 et derrière ton jungler qui décale et bouc tu peux prendre le héros. Ça va permettre d'avoir du mouvement. Sur les cartes en général ça va donner du rythme, ça va accélérer la snowball. Donc j'aurais tendance à dire que ça va peut-être réduire un peu la durée des games. Ce qui en compétitif pour moi n'est pas un mal. Oui. Parce que je trouve que... Évoluer entre 35 et 40 minutes de jeu c'est un peu... Un peu long. Enfin c'est pas que c'est un peu long. Si c'était vraiment 4 minutes intense moi ça m'irait. Mais il y a toujours des temps creux encore. Ouais il y a... Le fait d'avoir ça reste cool pour moi. Il y a effectivement un temps mort on va dire entre les 25 et 30 minutes de jeu. J'ai envie de dire. C'est vraiment ce moment où la phase de lane est un petit peu finie. Souvent c'est le moment où t'as pas encore assez fort pour aller contester le Nashor. Du coup bah tu peux pas vraiment le commencer. T'es pas non plus suffisamment faible pour te faire... Enfin les tours c'est pas encore suffisamment... Disons. Tu n'es pas encore suffisamment fort pour aussi détruire des tours rapidement. Donc tu peux pas non plus forcer des rotations trop exigeantes. À moins vraiment d'être à très top niveau. On voit évidemment les meilleures équipes du monde qui sont capables de creux sur une rotation. Mais c'est quand même très très difficile à mettre en place. Donc effectivement si t'as un élément qui permet de faire bouger un petit peu les choses. De briser un petit peu la carte avant les 25 minutes de jeu. Tu limites un peu ce temps mou du mid game. Que pas mal d'équipes de niveau... On va dire à niveau international. Mais de niveau moyen. Arrivez pas forcément à faire cliquifier. C'est vrai. Et puis c'est pas le seul changement de ce patch. On a également l'arrivée de minces items tanks. Que je vais vous citer rapidement. Dans les plus costauds que j'ai pu voir en jeu. Le casque adaptatif. Il me semble vraiment très 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 fort. Avec le passif de réduction des dégâts magiques. Lorsque tu prends un spell dans la tronche pendant 15 secondes. Le lithoplastron. Super énervé aussi. Etc. Etc. Enfin bref. On est vraiment sur... Comment dire ? En fait les tanks sont plus forts mais dans une optique défensive vraiment. Et ça ça fait du bien. Un nerf très important c'est le nerf de la cape solaire. Ouais. Dont les dégâts ont été diminués genre d'un tiers sur les champions. Et augmenté sur les sbires donc qui pour moi est une... Je l'ai sous les yeux. Je l'ai sous les yeux. Les dégâts c'est euh... Moitié moins. Même plus de la moitié de dégâts en moins. Mais ils ont été buffés sur les minions. C'est à dire que maintenant le cap solaire n'est plus un item de trade. Ce qui honnêtement est très très bonne chose. Ouais. Parce que voilà. Après voilà. Le fait étant... Les dégâts ont été diminués de plus de la moitié mais les dégâts sur les minions ont été boostés. A 200%. Ce qui veut dire que... Au lieu de faire moitié moins de dégâts aux minions. La cape solaire en fait plus. Donc elle va faire pour les mêmes dégâts aux minions que ce qu'on fait actuellement sur les champions. Euh... C'est ça. Du coup en fait c'est vraiment un item. Qui est là pour aider un tank à push. Uniquement. Et ça va pas lui faire gagner instantanément des trades. Parce que c'est aussi... J'ai fait une sélection. Ah exact. Voilà. Mais c'est vrai que dans la pratique. Ça évitera de voir des nautilus qui claquent des flashs en gauge sur un Kyriade. Qui semble faire exprès et mettre midlife 3 joueurs. Et ça, ça peut quand même être sacrément appréciable. Donc ouais. Ça fait plaisir. Et c'est pas le seul changement. Je pense qu'on y reviendra au fur et à mesure. Mais là pour l'instant ce qui nous intéresse. C'est cette draft qui détecte dans ce petit War Legends Gamers Origin. Respect du High Verne encore. Respect toujours de la Lulu. Lulu qui je pense va être un support toujours aussi puissant. Probablement avec Karma également. La Katelyn. Du coup priorité. Voilà. Cette Karma pour War Legends. Réponse Gamers Origin avec ce Graves. Graves qui graisse quand même un pick. Toujours bien bien mis en avance. Oh ! C'est assez agressif à la part des Gamers Origin. Puisqu'on va prendre la Camille très rapidement. Le but étant avoué quand on a une Camille. On veut remporter le Speed Push. Après on le prend quand même très très tôt. La réponse pardon. Des War Legends qui ne se sait pas attendre. Puisque le Gragas est directement sélectionné. Avec une hache en bot lane. On a une du lane qui est déjà très très tôt pour les War Legends. On le rappelle. Les équipes vont se battre. Pour aller obtenir la troisième place. Du coup un match de moins à jouer. Lors des playoffs. Très très important. Exactement ouais. Parce que c'est ce spot. Et du coup on enchaîne sur un Varus pour Gamers Origin. Il faut du contre push en fait. Et là. Je pense que le bad Caitlyn. Côté Geo. Il est un peu handicapant en fait. Parce que pour arriver à tenir le push face à ça. Et surtout pour arriver à pressuriser. Avarus. C'est peut-être l'un des cariadés les moins mauvais. Dans la situation ici. Mais ça reste quand même assez compliqué. Après ça apportera du lock. Ce qui va être important. Puisque d'ailleurs on a une belle rotation de contrôle avec la Camille. On a du burst avec le Graves. Bref tout ce qu'il faut. Donc la question c'est. Est-ce que ça va taper suffisamment fort. Face à une front line aussi forte qu'un Gragas. Plus une Karma derrière. C'est vraiment une trinité de pick là. Côté WarLegend. Qui est très stable en fait. En termes d'efficacité. Oui. Tu refuses. Si tu le désires. N'importe quel trade au niveau du bot. T'as l'avantage du push. Au niveau du topside. Avec le Graves. Qui peut être joué en flex. En plus en jungle. Tu sais que t'as un matchup quasiment positif. Sur tout le monde. Et t'as une front line énorme. Plus un potentiel de le pick up. Ouais. Il y a beaucoup plus chose à faire. Effectivement. C'est vraiment le combo H. Gragas. Qui est plébiscité depuis la saison 1. C'est vrai qu'en terme de pick up. Et de d'engage. C'est quand même très très fort. C'est tout le nouveau Gragas. Maintenant rapporte. C'est une espèce de force de tanking. Et des contrôles améliorés. Qui sont totalement game breakers. Pendant que la suite de ce draft s'est passé. Notamment le ban de Tahm Kench. Pour limiter justement. La capacité des gamins origines. A réagir à cette phase de pick up. Et le Vladimir. Un petit peu dans le même choix. Qui permet de prendre une casse OPA. Sur la mid lane. Qui devrait être quand même. Relativement dominante. Même si. Oriana c'est pas facile. De lane contre. Je pense quand même. Qu'on a un mid game. Qui est très intéressant. Apporté par cette Oriana. Face à la composition des gamins origines. Qui était quand même. Pas mal basé. Sur un gros gros burst. En AoE. Une shockwave d'Oriana. Apporté tranquillement. Sur un plateau. Par la gamille. Et les chaînes de corruption. Pour que le Graves puisse. Crustifier un peu. Tout ça. En terme d'AO. Et là. C'est un grand plus. Derrière. Qui est affiché. Il y a beaucoup de dégâts. Du côté des games origines. Sur la mid game. Mais. On a cette Casio. Qui peut. Ouais. C'est super fragile. Honnêtement. La draft. Qui est mis en origine. Alors. On a des lanes. Qui sont pas mauvaises. Effectivement. Même si je pense. Que le matchup bot. Va en faveur de voir. Legend. Au niveau du mid. Une Oriana. Tient une Casio. Jusqu'au moment. Où elle ne tient plus. En fait. Si jamais. Sur. Je sais pas. Une mauvaise aventure. On va dire. Une mésaventure. Le Lee Sin arrive. A prendre un kill. Casio. Ça a quand même. Potentiel snowball. Assez énervé. Surtout que. Storm Raider. Et probablement. Le Ghost. Parce que. Bah voilà. Oriana. Ça a tendance à te calmer. Avec juste un QZ. Mais. Casio. Ça suffit. Pour la calmer. Ça va très vite. À ce niveau là. La shock wave. Ça se flash. Donc. Ça peut être risqué. Sachant que. Je dirais. Que World Legend. À la primeur. Au niveau de Langage. Avec cet arrow de H. Avec le DC. On a une grosse capacité. En fait. À refuser des fights. S'il le faut. Avec un kick. Avec un ulti Gragas. À engager. Ça va être très dur également. Parce qu'il y a ce regard de la méduse. Qui peut que si tu te commites. Bah. Sachant qu'il y a pas de tank. Chez Gamers Origins. C'est one shot. Sur la cible qui prend le stun. Donc là. J'ai envie de dire. À moins qu'on arrive vraiment. À snowball. Enfin. Pour moi. Pour moi. La draft est quand même. J'ai envie de croire. Tic tac. Non mais ouais. Bah après. Ils ont une draft. Qui vise vraiment. À contrôler. Le mid game. Avec une grosse grosse force. De teamfight. Je pense qu'ils sont plus forts. Simplement. En terme de différentiel. De dégâts. Voilà. On a du Graves. On a du Varus. On a Zyra. Camille. Donc on a beaucoup. 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 De burst. A montrer. Sur le mid game. Et surtout. On a cette Camille. Overlay. Et overlay. Pour le coup. Oh joli. Joli. Mais effectivement. Le pic notamment. De cette Cassiopeia. De la part des War Legends. Est très intéressant. Puisqu'il leur permet. D'avoir cette espèce. De contre engage. Sur le mid game. Tu le disais. Avec une position. Sans tank. Pour les gamers origin. Ca peut un petit peu. Limiter. Leur capacité. Vraiment. A forcer. Des fights. Sur une phase de jeu. Où ils sont censés dominer. Ca peut aider. Les War Legends. D'aller atteindre. Un Lady M. Qui est clairement. A leur avantage. Avec cette force d'engage. Et surtout. H. Pour DPS. Avec une Cassio derrière. Ca fait complètement le gaffe. Ah. Ca fait le top. Et le petit fromage. Directement. De la part des gamers origin. De toute façon. Ca c'est une compo sur laquelle. Il faut que tu. Voilà. Il faut que tu envoies de la racket. T'as pas 10 000 solutions non plus. Parce que. Voilà. Passer les 20 minutes de jeu. Ca va être un peu compliqué. En face de team fight. Et le speed push. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Mais ça va être long. Parce qu'un Gregas. Très 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 solide. Qui a mis du dégât certes. Mais. En fait. Le problème de Gregas. Je trouve aujourd'hui. En tant que tank. C'est que ça a énormément d'atouts. Pour disengage. Et quand tu joues split. Bah. T'as envie en fait. De pouvoir forcer le kill. En 1v1 bien sûr. Mais t'as juste envie. De forcer également. Le push. Et un Gregas. En termes de disengage. En termes de clear. Ca va super vite. En fait. T'as 300. Enfin 400 de zone même. Un jump out. Un fuit explosif. Plus des slow. Ca va pas être évident. Pour chez mec. Après. On le disait sur le recap. Tout à l'heure. C'est un homme qui score du quadrat. En veux-tu en voilà. Donc. On va lui faire confiance. L'agression. Directement sur le niveau. Ouh. C'est pas trop mal trouvé. De la part des gamins d'origine. En plus. On sécurise. La position. La position pardon. Des graines. Pour Targamas. Qui va pouvoir. Pop au maximum. Sur Neyland. Qui est déjà midlife. Alors. On va travailler. Les points de vie. Du support. Contre la décari. C'est évidemment. Totalement rentable. Pour le support. Qui a la possibilité. D'avoir un peu plus. De potions. Effectivement. Et d'ailleurs. Le choix. Des carrés. On part sur du Doran Shield. De part et d'autre. Le but étant vraiment. De rester très longtemps en lane. Beaucoup de succès. Il est limité. En fait. Les dégâts qu'on prend. A cause des auto attaques. Alors. Pareil. Pour les gens. Qui n'auraient pas encore vu. Le détail du 7.9. Le Doran Shield. Qui a pris un up. Assez énervé. Déjà. Qui te permet. D'avoir deux potions avec. Oui. Et ensuite. Qui te permet. D'avoir une régénération accrue. Pendant. Je crois que c'est. Cinq secondes. Après avoir pris un shot. Si je me souviens bien. Qui fait que. Bah ouais. T'as vraiment une phase de lane. Qui est tranquille. Assez peu de dégâts. Et du côté. C'est vraiment les supports. Qui doivent mettre du rythme. Et là. On le voit du côté de Targama. Ca a été très bien fait. On trouve le Thunderland. Sur Sangler. Et ce push. Toujours envers. De Gamers Origins. Avec leur niveau 2. Qui permet de mettre. Un petit peu de rythme. C'est pas. C'est pas commun. De voir une hache karma. Galérer autant. Effectivement. Mais c'est un niveau 1. Qui a été vraiment. Parfaitement réalisé. De la part des Gamers Origins. Et ça. C'est quand même. Un très très bon. Indicateur. Pour eux. Puisque du coup. On est déjà en train. De prendre l'avantage. Sur la mid lane. Enfin. Sur la bot lane. Pardon. Ca va permettre. De créer des engages. En fait. Et de potentiellement. Voir des décalages. On attend évidemment. Plurzor. Avec son Graves. Sur des gants. Qui peuvent aller très très vite. Un Graves. Qui commence à snowball. Ca peut vraiment. Faire la différence. Dans les situations de jeu. Comme ça. Il n'y a pas tant de tank. Que ça. En tout cas. Tant que Grothka. Sera bloqué. Sa top lane. A cause du split blush. Exactement. Attention. Niveau du mille. La tonnerre. Qui enchaîne les sidesteps. C'est vraiment un matchup de claquettes. Le Oriana. Cassio. T'as pas le droit de prendre de bombe nocive. Et après. En fait. Si ça. Ca passe. Aucun problème. Petit avantage de range. Sur la Oriana. Qui va te permettre. De pouvoir. En fait. Calmer la Cassio. Si jamais. Elle veut t'embêter. Et attention. Blondzor. Au niveau de ce bot side. T'as le niveau 3. Le route flash. Et tout de suite. Par Nelan. Derrière. Terminus. Au corps à corps. Enormément dégâts sur Nelan. Le flash team. Ca suffira pas. Du coup. De la part de Nelan. First Blood. Mais le gank. A été réalisé. De la part de Blondzor. Ca force un petit peu. Le positionnement. De Lucine Dunji. Alors la question maintenant. C'est. Est-ce qu'on va être capable. De profiter de. De profiter en fait. De cette situation. Maintenant qu'on a l'information. On va voir. Attention. Targamas là. Flash out. Ca risque de pas suffire. Malheureusement. Le red buff. Oh. Ca suffira pas. Et le First Blood. Qui est récupéré. Du coup. Par ses Gamers Origins. Et Dal. Le double kill. Récupéré. Triple kill. Même récupéré. Par les Gamers Origins. Sur cette phase d'agression. Un petit peu. Manqué. Malheureusement. Le Lessing. Qui a. Qui n'a pas su trouver. Les dégâts. Sur le support. Des Gamers Origins. Et là. On s'est quand même. Pas mal commis. Pour récupérer. Assez peu de ressources. Là. On est très très bien. Du coup. C'est les Gamers Origins. Tonner. Qui prend un petit peu. C'est la pression. Quand même. C'est cette mid lane. Et il veut pas back. D'ailleurs. Il veut pas back. C'est risqué. Puisque là. Du côté de Vulcan. Effectivement. On a encore du mana. Sur une bombe nocive. Ca pourrait faire des merveilles. Peut-être. Attention qu'on joue purge. Sur Tonnerre. Un choix. Assez logique. Au vu du fait que. Bah voilà. Tout simplement. T'as une hache en face. T'as une casio. Des stuns. Ca pleut. Envoie-tu. Envoie-la. Et là. Attention. Du côté de ce Lee Sin. Le Lamy. Grunka. Attention. La clinch. Flash out. Un extrémiste. Ca va passer au réactive. Tout de suite. Targamas. A la sanction. Et c'est des coups de tour. Et Targamas. Pour son deuxième kill. Mais quel duo lane. Côté Gamers Origin. Effectivement. Très très agressif. Il fissait au maximum de son avantage. Le pari des Gamers Origin sur face de lane. Il est totalement remporté. Shemek en plus qui arrive à mettre pas mal de pression. Sur une Vodka. Alors on va devoir jouer du passif. Pour le Gragas. Essayer de soutenner au maximum. Oh attention. On s'avance un petit peu de la part de Shemek. L'arrivée de Blonzoor derrière. On a Grotka qui hésite là. Grotka qui va devoir les warder. Attention parce qu'on est sur la vague niveau 6 là. Si je ne m'abuse. Et regardez le stop de Shemek. Double Longsword. Et Doran. Donc ça tape. Ça tape très très fort. Sachant que là cette position. Et tu peux voir qu'il est assez dur à tenir du côté du Gragas. Parce que le Grappin peut arriver super vite. Au niveau où tu as un Muret juste à côté. Et avec un Graze. Bah écoute ça pourrait faire des merveilles peut-être. En tout cas. Voilà. Le Goin. Le Goin au niveau 6. Le stun qui passe. Directement l'Ultimate Extech là. Qui fait bien mal. Tant qu'on n'a pas le fixe possible. Grotka en difficulté. Le coup de bidon au court à corps. Shemek. On a encore le flash. Au balayage. Le balayage taché. Seigneur. C'est bien trouvé de la part de Shemek. Et du coup c'est un solo kill de récupérer. On a pris à nouveau pas mal de dégâts. La Duelane dégâts vers son régime. Qui est en train de totalement profiter de son avantage. Même d'abuser de l'avantage récupéré. On a maintenant 10 CS d'avance. On va pouvoir en plus essayer dîner un petit peu ses creeps. On a forcé Neyla no back. Du coup il va perdre à nouveau une vague supplémentaire. Le poc qui touche sur Sangler. C'est compliqué là quand même pour les World Legends. Sachant qu'on a quand même un avantage de mid game pour les Gamers Origins a priori. Les choses semblent délicates pour aller essayer de chercher. En fait le développement jusqu'au mid game. Ca se décide bien en fait. Vraiment se tripler avec le robot super tôt. L'émet excessivement bien. D'ailleurs Blizzard peut accélérer. Il peut partir en computer juggle. Et ça c'est très important pour ce Graves. Qui forcément va avoir un scaling largement supérieur à ce décide. On est déjà au niveau d'avance. Avec les dégâts collatéraux qui sont disponibles. Au niveau du mid. Tonnerre est tombé mais. Attention Blizzard. C'est tout un peu ambitieux ça quand même. Regarde Abedouze encore. En soit c'est pas grave que Tonnerre soit tombé. Parce que c'est le champion stable en fait de cette compo. Il y en a qui meure une fois. Tu retardes un petit peu tes dégâts. Mais dans tous les cas tu vas faire ton taf de wave clear. Tu vas faire ton taf de contrôle et de protection. Et c'est ce qu'il faut pour Gamers Origins. Surtout que le pensel a pas trop perdu le temps. Alors oui il a un petit peu de retard quand même. En termes de CS. Il a 15 CS de retard. C'est donc que les mags se sont équilibrés. Mais bon il a un peu trop perdu après tout. Il a une potion rechargeable. Donc pas trop loin là dessus. Loody. Loody. Peut-être. Il peut y aller là. Oh c'est très coquin ça. Le kick directement. Le coup de bidon. Le Q spade. C'est parfait là. La plante. On va le suivre au bout du monde. Et la trompe derrière. Bloody. Qui sort une très bonne invade en duo avec GrootK. On arrive à se venger. On arrive à retarder un petit peu ce Graves. En style sur Red Buff. Maintenant est-ce qu'on pourrait pas aller sanctionner chez Mech également ? On sait qu'il n'y a pas de flash sur cette Camille. Maintenant ça reste quand même assez difficile sans kick. En plus du côté de chez Mech très intelligemment. Elle est en train de freeze la lane pour l'instant. On est sur une Camille d'ailleurs qui est particulièrement énervée. Brillant sur la double jonction dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est en terme de dégâts quelque chose de complètement optimal. Par contre l'attention avec Cine. Cine après c'est Delicat. Il prend quand même pas mal de dégâts. Est-ce qu'on a à l'air de la part de chez Mech ? On va trouver le balayage. Le slow. Il n'y a qu'un autre cas derrière. Ça me semble Delicat. Quoique non ! Il est où le problème ? Chez Mech. Le World Boss là. Avec sa Camille double buff. Pendant ce temps-là au niveau du Podside. Heidal et Targanas qui font le travail. La Nelan. Un petit peu que les yeux pour pleurer. Le Root qui va passer. On trouve le POC. Et forcément le combo Zaïra Varus au niveau 6. Chaîne de corruption plus ronce et pendeuse. Ça fait du Chocapic. Tech Tech. Effectivement ça fait une grosse grosse différence. Chez Mech qui en plus arrive à limiter la casse sur le topside de cartes. En récupérant ce kill sur l'Energy. On est resté peut-être un poil trop longtemps. Du côté de l'Energy. Et surtout alors. Je trouvais ça c'était quand même une erreur de Chez Mech. De ne pas avoir réussi à suivre le Gragas. Parce qu'il était en situation où il pouvait freeze. On est là. On est là. On est là. On va passer un très très mauvais moment là. C'est bien fait. Parce qu'on va jouer le slow. Du coup on arrive à mettre pas mal de dégâts sur le Stangleur. On n'ira pas chercher par contre. Le dive de la part de Chez Mech. C'était un petit peu délicat. Ce truc qu'il n'avait pas encore son ultimatum. Hextech. Non effectivement. Par contre on va pouvoir récupérer la première tour de la game. La balle grèce TP de Grotka. Qui est bien ambitieuse. Sur le Stangleur. Les dégâts sont pas trop mal. Mais on trouvera le stun par contre. Ce Stangleur qui prend tellement de dégâts. Les dégâts collateraux du Graves. Parce qu'il faut un différent. Chez Mech qui pourrait chasser. Peut-être sur Neyland. On a pas avancé là. Chez Mech. Il faut reculer. Bloody. Le route là. Tellement dégâts. Le regard de la Méduse. Sur trois joueurs. C'est très bien fait de la part de Bulka. Mais voilà la sanction de cette Camille. Malgré un très bon kick. Bluezord qui va s'en sortir. Heidel qui fait face. Non. Bluezord est tombé. Il faut se raviser Kémers Origine. C'était déjà une belle phase de jeu. La T1 a été récupérée en terme de god. Ca fait beaucoup de bien. Parce qu'on a déjà 4k d'écart. Maintenant c'est pas le moment de donner des kills gratuitement. Ouais par contre la rentation est pas trop mal faite là. Sachant que du côté de Tonnerre on a pas du tout décalé sur cette phase de jeu. On est en train de mettre en place le push. Est-ce qu'on veut attraper peut-être les joueurs War Legends sur leur transition vers la défense ? Est-ce qu'on peut récupérer cette tour mid lane ? On va pas prendre le risque d'aller plus loin. C'est vrai que c'était quand même peut-être un petit peu dangereux de rester trop longtemps sur la carte. Sachant que les joueurs War Legends ont eu le temps de back pour la plupart. Et pendant ce temps par contre Godk qui essaie de compenser au maximum sur le top 7 de cartes. Dina il y a une vague complète de creeps. H&MX ce serait une belle belle chose mais il y a la rotation de la part de Hedal. Qui va arriver à temps pour récupérer tous ces creeps. Swap lane du coup mis en place par les Gamers Origins. Et on est dans une situation où justement on va pouvoir contrôler ce nouveau héros de la faille. Bien plus facilement. Ou du coup complètement abusé en fait de la fin de son mid lane. Oh tonnerre. Alors ça va aller ok. Ouais effectivement sachant que... Alors la mauvaise nouvelle pour Gamers Origins c'est qu'on a pas de TP sur H&MX. On dirait sur votre cas non plus. Donc on va être dans une situation de 4v4. Et ça peut être à leur avantage en fait de laisser cette camille speed. Parce que regardez le stuff du Gragas. On est daminja, triple doran, un cristal de ruby face à brillance. Tiamat. Et un 3 quarts de phage. Donc là il y a juste pas photo dans le 1v1. On est un petit niveau d'écart également au passage. Donc ça va être très très dur en terme de speed push. Maintenant voilà on en parlait un petit peu au début de la game. Hein Gragas reste l'un des meilleurs tanks dans ce genre de situation. Maintenant la question c'est de combien peut-il repousser l'échéance de la chute de cette T2 bot. Tic tic. Ouais effectivement il va devoir défendre un maximum contre Shemek. Pendant que la dual lane des War Legends va essayer de gratter en fait un petit peu des ressources. Face à la dual lane des gamers d'origine qui est quand même plutôt bien. Notamment du côté des DL. On a déjà complété la BOT RK avec 20 CS d'avance. Pour Nelan les choses sont bien compliquées. Puisqu'un Vair Weave ça peut vraiment tapoter à ce moment de la partie. Et si on compte en plus le burst apporté par une galera. Oh ! Ça dive là chez Mec. C'est un petit peu dans le rue quand même ce qu'on fait chez Mec là. Regardez le Medus qui va le crucifier. Il s'est peut-être un petit peu emballé. 1v2. J'aime ce genre de goût. Il faut tenter. Voilà Shemek c'est un homme qui fait le spectacle. Cette fois-ci il s'est fait accueillir par les yeux de biche de cette Casio. Et le doigt de pied affûté de celui-ci. Mais derrière le contre. Au niveau de topside attention à Sangleur là. Qui est décollé à un mur. Les dégâts, les chaînes de corruption. Ça ne suffira pas. Sangleur est en vie. Mais derrière c'est l'ami Nelan. Qui vient de tomber. On enchaîne peut-être la prise de cette tour top là. Qui devrait suivre. Est-ce qu'on enchaînerait pas sur un héros de la faille derrière ? On pourrait effectivement. Pour aller justement forcer ces D2. Ça pourrait être parfaitement jouable. Du côté de ces gamers d'origine là. Il a batté un mid lane qui est déjà pas mal poussé. Pour travailler de la part de Tonnerre. Qui n'a pas forcément suivi les décales de Vulkas. Mais au final. Et bien on le sent pour son équipe. C'était le bon call. Le pari est réussi. Et c'est la faille justement. Qui va être récupéré. Il est costaud. Un bon petit K HP à 12 minutes de jeu. T'as le temps de taper dessus. Clairement. Il se mobilise à 4 pas de défense. Côté War Legend. Là on est en train d'accuser un peu le coup. Et c'est l'héro de la faille. Alors je suis curieux de voir l'utilisation qu'ils vont en faire. Qu'est-ce qu'ils portent ? Ok c'est plus ordre. Donc un petit rappel pour les gens qui n'auraient pas encore l'habitude de nouveaux héros. En gros tu le portes comme un trinket. Tu te mets sur la ligne que tu veux. Tu l'invoques. C'est une invocation qui dure 4 secondes. Et après t'as un espèce de mastodonte. Qui charge en fait quand t'y vois une tour. Et qui a vu de nez. C'est eu des dégâts bruts. C'est entre un carré midlife sur la T2. Enfin sur une tour. Ouais effectivement. Ca fait beaucoup beaucoup de dégâts. Effectivement sur les dégâts bruts. Donc tu peux pas vraiment les limiter. Et en termes de counterplay. Le fait que tu l'as laissé passer. Mais c'est délicat quand même de répondre à ce genre d'agression. Chez le mec qui est toujours en train de sonner un petit peu sur cette bot lane. On pourrait faire l'entention à nouveau. Soit pour récupérer ce dragon des montagnes. Qui pourrait encore plus aider le positionnement des mains origin. Sur la carte. Ouais effectivement il a du coup au groupe. On veut accélérer. Alors pas de summoner à disposition sur Vue de K. Le backup de Bluezy. Mais ouais on va pas réactiver. C'est donc raisonnant. Attention à Gros de K là. Gros de K sur le flanc droit. Gros de K. Non. On va pas y aller non plus. Mais on sent l'aller voir les gens qui sont en train de se mobiliser massivement. Et une petite arrow qui est partie sur tonnerre d'ailleurs au passage. Là on a même pas plu. C'est un vraiment serein l'ami de tonnerre. Non il y avait pas de blow up. Il était bien trop loin là tout ce point. Gros de K qui serait arrêté. Parce que là on a forcé quand même le flash du Gragas. Pense à chaque coup qu'il prend tous les dégâts. Et la clé de tonnerre pour éviter le follow up sur le regard de la méduse. Très très bien trouvé de la part des gamins origines. La punition sur le positionnement un petit peu... Un petit peu... Ambitieux de la part de Fulga quand même. Ouais et puis le sitke gold de l'écart qui fait mal. Et ce héros de la fight qui va être utilisé. Ouh ça va faire très 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 mal là. Pour l'instant on a speed d'ailleurs. On a laissé la camion au niveau du bout de celle-là. Et regardez ce héros. La charge. Bonjour. C'est moi j'arrive d'ailleurs. Attention le burst de Fulga qui est très bien là. Aydal qui va turn. Aydal. Oh la tour qui ne le focus pas pour l'instant c'est bien fait. Attention à sanglier l'auto attaque. Est-ce qu'on a un shield ? Il sustay ! Il sustay mais derrière non ! Bluody qui score sur doublé. Peut-être un triple kill sur ta grimace. Non. Ce cuspal qui est raté malheureusement l'empêcherait de récupérer ce frag derrière. Ce mec qui vient récupérer son dû. Et cette T2 Tech Tech qui va tomber. Il vient un peu défaillir les gens effectivement chez mec. Là l'héros de la faille en plus aussi. Il va fier quand même par contre le coup de la tour. On va peut-être plus en profiter pour gratter encore plus de dégâts sur la T3 potentiellement. Et les team fights au final qui se passent plutôt bien pour les gamins d'Origin. Grâce à tes avantage au gold. Evidemment on arrive à tenir en vie suffisamment longtemps pour limiter en fait l'impact des War Legends. Je dirais qu'ils ne peuvent pas vraiment encore mettre en place un DPS qui est suffisant. Pour essayer de punir. Là on voit que du coup de Bluody on est obligé de faire des moves un petit peu incroyables. Pour limiter la casse. Bah c'est dur en fait. Ils ont joué le décalage. Avec notamment ma Vulcate qui a pas mal bougé en fait pour une cassio. C'est pas commun de l'avoir sorti autant de sa lane. Et bah ils se sont fait reboot sur l'escarmouche. Sassons que la Oriana a été free d'amage au niveau de cette mille lane pendant ce temps là. Donc forcément au niveau du push de bâtiment ça se ressent. Et avec la prise du héros de la faille plus les solos qui le top. Bah ça fait un bilan qui est super lourd en fait. Parce que là on est qu'à 16 minutes de jeu. On a déjà 6K gold de décart. 4 tours à 0. Donc ça veut dire que en terme de team fight. Même si la compo War Legends je pense que c'est un peu plus solide en terme de 5c5 à égalité en terme de gold que celle de l'adversaire. Ils sont derrière. Au niveau tactique de la prise de vision quand t'as 4 tours en moins pour avancer ton map control bon courage. Et puis derrière bah ils ont pas le speed boost non plus voire les jambes non plus. Alors à moins d'arriver à sortir une défense de l'enfer et de turtle jusqu'à 35 minutes de jeu. J'ai du mal à voir un scénario dans lequel ils vont pouvoir sortir leur épingle du jeu. Ouais surtout c'est une défense qui va devoir tenir 20 minutes. Et 20 minutes c'est long quand même. Alors t'es super. Faut se faire attraper là du côté de chez mec. On est peut-être un poil trop loin. Est-ce qu'on a éventuellement un grappin ? Ça suffira pas malheureusement chez mec qui va tomber là sous les coups. Deux grottes qui a sa force quand même 3 joueurs ici. Et bah deux ultimates puisque c'est une équipe juicine et le plus explosif du Gragas qui disparaissent. Alors on va pouvoir comme récupérer une T1 un petit peu en procession. Et chez mec qui sort sa petite maitrise rang 4. Solide. Tout à fait solide de chez mec. J'aime beaucoup ce genre de petit troll. Et derrière est-ce qu'on va quand c'est de les bacs là ? Plus or non. On va pas tenter. Mais pour ce temps-là on a envoyé Tonnerre en speed push au niveau du bot. Un choix original et super intéressant là. Faut remettre un petit peu de dégâts. Ouais il y en a une Oriana attention hein. Ça tape mine de rien. On a le TP par contre là il faut pas rester. Côté Tonnerre il a pas l'information malheureusement. Mais il devrait s'en aller. Voilà un petit coup de shield. On va se replacer avec la dissonance. Où c'est greedy ça ? Y'a pas de vision au niveau de ce bot site pour Gamers Origins. Ouais ça c'est un problème la part de Tonnerre. Honnêtement on reste bien trop longtemps. On va se faire surprendre évidemment. L'arrivée de Brodka derrière. Qui va pouvoir mettre les premiers contrôles. Flasheur de Tonnerre. Il va essayer de le juke au maximum. Oh là là là. Ouais ça suffira pas. La shockwave. Ouais ça touchera malheureusement que sur Brodka. Et derrière crucifixion. Bloody pour son cinquième kill. Pour lancer dans cross map côté Gamers Origins. Qu'est-ce qu'on fait ? On avance la vision. Et c'est là tout le problème. Ce genre de phase de jeu à la limite c'est pas forcément grave. Si tu peux compenser en cross map. Mais ils ont tellement pris de tours Gamers Origins. Qu'il n'y a rien pour arriver à compenser. Et là on offre juste du kill gratuitement. Bah là on n'arrive pas à être suffisamment avancé sur la carte. Pour essayer de prendre autre chose. Il pourrait se faire attraper là. Le route malheureusement qui ne passera pas. De la part de Targamas. Et toujours en positionnement. Peut-être très avancé des Gamers Origins. Qui vont pouvoir aller gratter à pas mal de tours. Je vois mal en fait. Trop de dégâts à faire maloir. La T2 qui devrait tomber. Malgré la présence de la Cassio de Vulca. Ou elle regarde Amelus qui ne fait pas encore suffisamment peur en fait. On n'ose pas aller approcher des T2. Et du coup il ne reste plus que la T2 en bot side. Qui devrait quand même être gratter par Chimek au fur et à mesure. Même si là le poésilement de Grokka pour l'instant est plutôt bon. Petit coup de tour le grappin. Oui on va y aller. On va mettre ultimatum extek même là. Le fût. On va dégager la Camille de son utile. Et c'est aussi pour ça qu'on voit beaucoup de graisse. Cette mécanique là qui est très très forte. Super. Une grosse capacité de dégâts. Sur Camille. Plus le lock. Bien entendu. Et du coup là pour l'instant Grokka qui a l'air de tenir. Dans son duel. Avec cette fameuse cap solaire. Et c'est ta Minja. Le baccadère de Booty. Ici on va pouvoir récupérer cette T1 au bot. Et là côté War Legend. Mais en fait on est en train de reprendre du poil de la bête petit à petit. Maintenant ça c'était possible parce que Nashor n'était pas disponible. Ouais. Là. Pour Gamers Origins on a un Nashor. On a un champion ABRK avec du coup le Varus de Eidal. On a double carré AD. Plus un carré top lane. Donc le Nashor tu peux le faire super vite. Ouh. Par contre on est sur le pick up qui a été trouvé. Sur Tonnerre. Du côté Zargamas on va trouver quand même le. Le Revenge Kill. Sur du coup les Tommy Diners qui tombent. Ca va pas forcément faire le jeu de War Legend là. Parce que c'est vraiment Vulk'a qui a actuellement leur force de frappe. C'est déjà on est très avancé. Oh Laro. Il y a une QS. Il y a une QS pour Targamas. Targamas. Le flash. Le route en contre là c'est bien fait. Le kick de Booty sous fatigue. Ca suffira pas. Le flash out. Oh les les gars. Des dades. Des sous exos. Le flash chine. Pas je pense que. La dernière fois attaque. Non. Le Gragas qui s'en sort. Gronka qui a fait le travail ici. Du coup c'est un pick up récupéré sur le. Car il y a des Gamers Origins. Si on vous dorde là. On va coller au mur l'adversaire. Le terminus. Le grab pas. Max range. Ca passera pas le stun malheureusement. Est-ce qu'on peut trouver le baillage tactique. Peut-être pour Shemek. En tout cas on trouve les dégâts bruts. On force encore un flash out. Les dégâts collateraux. Ne seront pas suffisants. Et Shemek là. Qui a juste beaucoup trop faim. Attention à pas s'emballer. On sent qu'à les Gamers Origins. Ils ont envie de faire le spectacle. Mais. Ne sacrifiez pas la game pour retour. Effectivement. Parce qu'Hopital. Il commence à s'étioler un petit peu là. Une petite équipe de Bluzorn. Un V3. Bon. Bluzorn qui devrait tomber là. Logiquement. Sous l'écrou. Apputé de Vulcan. Et derrière. Oulah. Shemek qui s'est perdu aussi. Oh mais qu'est-ce qu'ils font les Gamers Origins. Ils ont oublié. Comment est-ce que ça se joue. League of Legends j'ai l'impression. On est plus vraiment en rang serré. Du côté des Gamers Origins. On s'en était peut-être trop en confiance. Et du coup. Toute cette avance qui disparaît au fur et à mesure. C'est un petit peu délicat. Parce que certes c'est l'équipe qui amène pas forcément grand chose. Pour les World Legends. Et c'est toujours de l'expérience et des Gold. Pour essayer de rattraper un petit peu le retard. Sachant que le mid-game est censé vraiment être. L'élément de domination. De ces Gamers Origins. On peut peut-être perdre en fait. Rater en fait. Rater la marche tout simplement. Ouais. Faire attention. Ça scale bien quand même. On a une hache. Et puis bah. Il y a une énorme frontaine en fait. Chose que n'a pas Gamers Origins. Donc la marche de la manière. Elle n'est pas si grande que ça. L'Ecaro Gold qui s'est. Qui s'est resserré. Mais. On est sur. Allez. On est quand même sur 5 cards. Normalement ça devrait le faire. Mais. L'un dans l'autre. On n'est pas à l'abri d'une petite surprise côté War Legends là. Sachant que voilà. Nacheur est disponible. Le dragon également. Qui arrivera dans 30 secondes. Dragon Infernal. Si je ne m'abuse. Donc encore. Des gros dragon à Snowball. Effectivement. Il y a quand même pas mal de choses à faire valoir. Le premier dragon qui avait été récupéré par les Games Origins. Qui va leur permettre de. De faciliter la prise de dragon suivante. Ce dragon infernal. Qui peut potentiellement leur permettre de crucifier ce minigame. Alors de toute façon. On ne va pas se faire attraper. Bon ça c'est le karma. C'est quand même. Assez mobile. C'est le kill. Je pense qu'il va faire le son. Mais pour essayer de. D'apporter le match control. Notamment. Permettre à Shemek. D'être un peu plus. Plus à l'aise. Dans cette capacité à. A speedpush. Il y a quand même 4 joueurs de War Legends. Sur le côté. Pas assez de la carte. Ça pourrait permettre. Aux démonses d'origine. C'est fait à la rotation. On le voit justement. Tout le monde se positionne au niveau de la rivière topside. Qui burst là. Pour Shemek. Mais la pression. Il va passer. Et enfin. Grotk a reculé. Attends. Il faut aller au bout des choses. On a le grappin qui est revenu. Tout de suite. Et dégâts bruts qui sont appliqués là. Malgré la poignée d'immortel. Je sais mec. Il veut aller au bout des choses. Le fuc. Le fuc. Une fois de plus. Il va rompre cette ultimate. Mais voilà. Grotk doit back. T'as gros cédé en moins de ça. Pour War Legends. Et cette camille va pouvoir continuer. Mettre sa pression au niveau du bot. Ouais. Il a poussé les gamins d'origine. Au niveau de ce nageur. Qui a été quand même. Repoussé là. Par les War Legends. Où le cas. Qui fait quand même. Bien bien peur. Avec sa cassio. On va pouvoir essayer d'autre. C'est après. C'est pas mal. Les miasmes. Pour empêcher les joueurs. De venir défendre. On a qui a eu le pressionnement. De Edal. Pas de problème. Ca va être. Ca va être tir. Est-ce qu'on trouve un langage ? Là. Ce serait quand même pas trop mal. Nelan. Qui est très avancé. Il va se faire pop. Oh chez mec. Une camille sauvage apparaît. C'est super efficace. Et c'est Nelan là. Qui en fait les frais. Pour sa quatrième mort. Ce snipe là. Qui a beaucoup d'importance. Puisque ça peut ouvrir ce dragon. C'est un dragon aussi. En part infernal. Alors le nageur. Peut-être. Resterait ambitieux. Coté War Legend. On a la vision. Mais je sais mec. Il va pouvoir continuer. De la pression. Si le besoin. S'en fait sentir. Attention. A vu le cas. La phase de reprise de vision. Va être difficile. Grotk qui est obligé de TP. Le nageur. Qui est engagé. C'est un nageur. Qui va tomber. Très très rapidement. Avec le dragon. Les montagnes. Et en plus. Et un premier. Derrière. Malgré les choses de corruption. D'ailleurs on enchaîne. Interruption pour Grotk. Tonnerre. Qui doit prendre ses jambes. A son coup. Eidal. Est-ce qu'il peut faire le miracle. Peut-être le snipe. Oui ça va passer. Shemek. Qui va tenter de venger ses mates. Mais voilà. Shemek qui n'a pas son ultimate pour le moment. Qui est très low en termes de mana. Il n'y a plus le regard de la mate. J'aurais quand même attention. Par contre. C'est bien fait de la part de Grotk. On va essayer de compenser un petit peu. On devrait quand même tomber sous les coups d'Eidal. Quoique. Flash out. Les sbires qui sont très nombreux. Buff Nashor évidemment. Grotk qui va récupérer son double kill. Bien aidé par ses sbires. Et voir les jaunes qui relancent totalement la partie. Grâce à ce steal. Les wignons. Attention derrière là. Shemek qui s'empale peut-être un petit peu. Dans sa valet. Dégas brut. Vulcar. Regardez le DPS de cette cassio là. Malgré cette monocic qui a été ratée. Et encore décidément. Le stun qui est complètement piffé aussi. C'est bien. On se fait des cadeaux des deux côtés. La Targamas qui vient de revenir. Attention Shemek. Attention à Fagrid. On a le flash sur Targamas. Il ne veut pas y aller. Une tour est tombée d'ailleurs pendant ce temps là. En faveur de War Legends là. Et du coup cette game Tech Tech est complètement relancée. Bah ouais effectivement. Du coup les War Legends qui vont pouvoir grappiller un petit peu davantage. On est plus qu'à 4000 gold de différence à 25 minutes de jeu. C'est un avantage qui est quand même assez important pour les gamers d'origine. Mais qui est plus non plus totalement Game Breaker. Un petit peu délicat là. Et sachant qu'on a le scaling à l'avantage de ces War Legends. On a passé le plus difficile en fait. Les 10 premières minutes de défense. Maintenant on est passé les 25 minutes de jeu. On a une Cassiopeia. Qui fait vraiment vraiment peur avec les 3 items. Luka qui est vraiment un danger. Du côté Nelan on a enfin récupéré 2 items. Donc on va pouvoir commencer à waveclear au moins efficacement. Sur la hache. Et les choses ne sont pas forcément gagnées pour les gamers origin. Non effectivement. Et ce Dragon qui est engagé là. Peut-être un petit peu à la Vabic malgré cette Ward. Là qui donne l'info. Et le 2ème Steel. Allez sans pression. Il est chaud. Il est chaud. Il se m'a été honnêtement bloody. C'est parti. Ça lit un petit peu les mouvements des gamers origin. Ouais c'est bon de dire. Parce qu'effectivement quand on regarde les Staff War Legends. On voit qu'il y a de la défense qui a pop partout. Notamment la Cassiopeia qui a préféré prendre le Riley. Qu'on voit beaucoup moins souvent maintenant. Mais qui apporte beaucoup de tanking avec le Seraphine. Donc le one shot sur cette cassio semble compliqué. Au niveau de la hache. Bah il y a la QSS maintenant. Donc c'est pareil. Pour arriver à trouver un lock. Ca va pas être forcément aisé. Le Lee Sin a quand même un ex-drinker. Ce qui est peut-être la cible la plus fragile. Avec beaucoup de guillemets. Sauf que derrière. Il a réduit la capacité avec des légas. C'est assez énorme. Donc ouais. Je pense que côté gamers origin. On a peut-être raté un peu son timing. Voilà. On est obligé de reculer. On est obligé de lâcher du terrain. Le flash contre Agamas. Notamment sur cette bonne Aaron Elan. Attention. Parce que c'est pas la seule force d'engage. C'est par exemple. C'est un peu. Qu'est-ce qu'il fonctionne. On regarde la minute sur la personne. Ça suffira pas à mettre le stun. Par contre Agamas. Qui va tomber. Edel qui est totalement pris le sous le feu. Les War Legends. Qui vont pouvoir aller crucifier les gamers origin. Récupérer une T2. Et peut-être même une T3. Sur la fin de leur buff Nashor. Est-ce qu'on a le wave qui est en place ? On a quand même une... Or il y en a pardon. C'est quand même pas si simple que ça. A push. Qui fait son travail. Là. On a trouvé une auto-attaque. Ça suffira pas. Bon. On ira pas trouver la T3 malheureusement. Mais voilà. En termes de position sur la carte. On a totalement renversé la vapeur. Et voilà. C'est ce qu'on disait hein. Language. Language des War Legends. Qui fait le travail là. Malgré cette bonne shockwave pour Toner. Attention. On va retirer le tube directement de la part de Grotka. Qui tanque énormément. Le soutien de cette Karma derrière les rafales. Nelan. Nelan qui a envie d'aller au bout des choses. Non. On va s'arrêter là. On va juste récupérer cette tour. Est-ce qu'on prend l'inhibiteur ? Sans compliquer le repop. Et là. Côté Gamers Origins. On va devoir desengage. Et Shemek. Shemek qui ferme la porte avec sa Camille. Est-ce qu'il va trouver peut-être le desengage du côté des War Legends ? C'est pas forcément garanti. Shemek après il a pas beaucoup de fusion. Donc là il est vraiment totalement à l'aveugle. S'il trouve le Grappa peut-être si on est là. Après il faudra avoir un sacré sens. Oh. Il s'est pas pronté. Il s'est attrapé. Le route qui est passé. Nelan qui va devoir courir un peu partout. Il va rencontrer un Tonerre. Malheureusement déçu. Déçu et Sangleur. La Spinter Cell Sangleur peut-être. Il n'arrivera pas. Il n'arrivera pas. Le route. Le stun derrière. Et le keep qui est récupéré par Shemek. On est resté un poil trop longtemps du côté des War Legends. Il aurait peut-être mieux fallu abandonner cette T3 après. Bon. On l'a récupéré. On a mis un inhibiteur à nul. Ça peut permettre de continuer à progresser sur la base adverse. Dès qu'on a remporté un teamfight. Ce qui est évidemment quelque chose de très important pour la conclusion. Qui vise évidemment un late game très très fort. Avec un teamfight qui est loin d'être négligeable. Grâce à l'engage apporté par Nelan et par Grodka. Et là le sorrow est total. Côté Gamers Origins. On est sur un peu moins de tricoles d'avance maintenant. Ça se resserre de plus en plus. Ce Nashor a été raté. Donc là. Ils ont vraiment besoin de ce Nashor pour arriver à avancer un peu plus sur la carte. Malheureusement. Puisque les T3 avec une Hache et une Casio pour arriver à les passer. Et bon courage. Il n'y a plus rien à prendre sur la carte. Donc là on va devoir temporiser. Et ça. Ça fait les affaires des War Legends. Ils sont tranquillement en train d'accumuler du stuff. On a bientôt Zonia du côté de Vinca. On a la Malmortus maintenant sur Nji. Donc j'ai envie de dire. Là tout va bien. Par contre attention à ne pas s'exposer à Grodka. Le pick-up pourrait être peut-être la solution pour Gamers Origins. Quoi que non. Ça va à Grodka là. Avec deux systèmes d'armure qui semblent tout à fait sereins. Bon voilà. Le pick-up pour le Grodka c'est commencé à être très tranquille quand même. Aussi il y a un petit peu moins d'HP maintenant sur la carte solaire. Il y a plus d'armure. C'est fait quand même largement moins de seconde. Merde. La flage de Christophe qui va toucher. La clit. Instantanément utilisée. Energy qui trouvera pas cette onde sonore pour aller trouver le mid laner des Gamers Origins. Et voilà c'est un summoner encore de perdus. Les Gamers Origins qui n'arrivent plus à se positionner sur la carte au moins de la pression. Et ça fait totalement le jeu des War Legends qui pourraient trouver leur lead game avant même le timing attendu. C'est à dire 35 minutes de jeu. Puisqu'on a ces fameux 3 items sur Lacasio. On est en train tranquillement de s'avancer vers le système percuvial pour Nenad. Même si la hache a quand même pas mal de retard. Surtout ce Gragas. 3 items défensifs. Pas de problème. Mais celui-ci est plutôt bien. Il suffit d'un bon engage et les War Legends pourraient terminer la game. C'est ça à peu près. C'est ça. Il faudrait quand même ce Nashor qui va arriver dans une petite minute là. Et qui va en fait tout simplement décider du sort de cette partie. Du sort du troisième de cette saison de Underdogs. Et pour l'instant Shemek qui continue de la pression au bot side. Alors Shemek d'ailleurs qui bénéficie d'un Synta Mercuriel maintenant. Donc on a beaucoup de lifesteal. D'ailleurs Shemek a fait Hydrevorace aussi. Donc fragile. Fragile mais voilà avec beaucoup de dégâts. Beaucoup de tenue sur le temps. Donc il sait ce qu'il faut en fait face à un Gragas. Pour arriver à sustain via le POC ou le Flank. On le cherche peut-être là. Shemek est exposé quand même. Grotker qui cherche un angle d'attaque. Et NG qui ne sait pas trop donner de la tête. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on vient aider à tenir le mid ? Parce qu'on est sous pression. Parce qu'on sait que ça peut partir à n'importe quel moment. En termes d'engage côté gamers d'origine. Ou est-ce qu'on va essayer de stopper ce speed push pour Shemek. Shemek qui pour moi est la solution dans cette game-là côté gamers d'origine. Effectivement, ça lui m'attend de repenser sur un V1. Le but étant, c'est qu'on arrive en plus à focaliser l'attention de l'initiative sur la bot-side. C'est-à-dire qu'on libère un petit peu l'espace au niveau de ce top-side pour récupérer la vision. Anthony Lasher pour l'instant qui a l'avantage. C'est-à-dire qu'il est raté. Malheureusement, on ne trouvera pas avec Targamas. On peut counter-engage. J'ai fait la chaîne de... Ah ! Des chaînes de corruption, décidément. De la part d'Edal. Qui sont totalement ratées. Aussi précises que ma prononciation. Il y a effectivement quelques ratés mécaniques là-dessus. Shemek qui trichotte des tours. Il n'y a aucun problème avec ce Dragon des Montailles de la Trinité. D'ailleurs, on va engager, bien sûr, sur Grotia. Le coup de vidéo pour Ezrealgate pendant un jeteau-là. Bluzor dans un V2. Qui se fait complètement respecter. Et cette inhibiteur en difficulté, Nelan. Attention, Nelan. Attention, Nelan. Oh, les dégâts. Il est bien trop près. Nelan avait rien à faire ici. Juste à portée d'engage pour Shemek. Qui n'a plus qu'à cueillir le carry AD de ces War Legends. Et là, Nelan qui sacrifie un petit peu son équipe, honnêtement. Parce qu'il se loue complètement. Là, il a offert son corps pour la science. Et derrière, il va offrir le Nashor. C'est-à-dire dans l'origine qui... Il ne pourra pas le prendre. Ce style-là, par contre. L'exingueur, évidemment, qui ne va pas le sauver. C'est un peu hors physique. Offert par le Graves. Et là, pour Game of Thrones, c'est la fin de la game, honnêtement. Un Shemek. On l'avait dit. Un Shemek, c'est la solution. Oh, là, ce grappin flashé de toute beauté derrière. Le regard de la Médus de Vulcan. Il va être complètement juke. La rédemption pour permettre au rien au gage. Encore un grappin, décidément. Shemek qui va apporter la shockwave au plus près d'un Grotka. Qu'il n'aura pas plus que ses yeux pour pleurer Grotka. Un petit pied-bouche. Le double kill. Shemek. Un solide 4 de KDA sur cette partie. Il l'a quasiment sur le carry cette game. Ouais, sur le carry peut-être pas. Il y a quand même eu un gros travail de la tunnel notamment en début de partie. Mais c'est vrai que le sensuel late game, c'est lui qui a vraiment permis à son équipe de faire une transition pour rempenser la partie. Qui avait été bien géré de la part des World Legends parce que ce serait une transition mid-game. Mais voilà. Une petite erreur. Un catch. On a quand même pas mal de dégâchés. qui va pas hésiter à les agresser. On va même récupérer la vie de Nelan une septième fois. Décidément, ce ne sera pas la game de sa vie pour Nelan qui tombe. Et Nelsus qui va suivre la hache en la tombe. La victoire du coup de ces Gamers Origins qui vont sécuriser leur troisième place pour ces play-off underdogs. Pendant que War Legends, malheureusement, passant qu'à sa quatrième place, va devoir jouer tout l'arbre de tournoi si on veut au moins espérer la finale. Exactement. Bon, bien. Écoutez, une game assez intéressante. On voit que mécaniquement, Gamers Origins est très très chaud. Effectivement, tout le monde a très bien joué. Maintenant, bon. Est-ce que c'était un excès de confiance ? Ou est-ce qu'on s'est dit juste YOLO en fait ? On se fait plaisir les gars. Il y a eu un petit YOLO. Il y a eu un moment où on s'est dit, les gars, vous allez perdre à ce rythme-là. Et non. Chez mec a dit, calmez-vous, ça va bien se passer. Et ça s'est très bien passé pour Gamers Origins qui avance dans ce tournoi. On va enchaîner sur un petit LDLC contre Agrobil. C'est le match de cette soirée, honnêtement. Mais ça, bien sûr, ce sera après une courte page de publicité. A tout de suite.